Justin Damobaro, ex-gouverneur de la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest, est formel. Aucun pays de la sous-région n'est pour le moment prêt pour un passage à l'écho. Actuellement, là où on est arrêté, ce n'est pas possible. Puisque déjà le Burkina lui-même ne converte pas encore, donc ils vont avoir des critères de convergence d'ici la fin de cette année peut-être. Les autres pays se préparent. Pour l'instant, on ne peut pas dire tout de suite qu'on lance l'écho. Ça n'y aura nulle part. Nous, on reste encore avec une garantie de la France. Du côté des hommes d'affaires burkinabés, le passage à l'écho se prépare avec prudence. Il faut y aller de façon graduelle, selon Amid Sawadogo, l'administrateur de St-Afrique, une entreprise d'aménagement et de travaux. Je pense que dans un premier temps, ce serait mieux pour nous que d'aller face à des mastodontes comme le Nigeria et le Ghana, qui sont déjà structurés avec leur monnaie, qui ont déjà toutes les stratégies de gestion de leur monnaie face à leur économie. Et on a tout à perdre si on va trop vite. Ce que redoutent certains hommes d'affaires, c'est une dépréciation de la nouvelle monnaie dès son émission sur les marchés. Les fluctuations de sa valeur pourraient entraîner une inflation, selon Josias Yameyogo, directeur général de Octem Construction. Si effectivement la fluctuation est énorme, on va tomber dans une inflation. Ça va effectivement gréver sur nos balances commerciales. Forcément, on va en pâtir. Nous achetons beaucoup de matériel et de matériaux en France. Donc, tu te lèves aujourd'hui, on se rend compte que la monnaie, hier, elle fait 656. Demain, elle fait 700 ou elle fait 400. Donc, cette fluctuation peut engendrer vraiment des chocs économiques au niveau des entrepreneurs. Malgré ces inquiétudes, Aruna Nikema, le président d'Investisseurs Sans Frontières au Burkina Faso, un regroupement d'hommes d'affaires africains, estime qu'il faut saisir cette ouverture vers d'autres marchés. Ça nous ouvre sur un marché de près de 380 millions d'habitants. Mais en même temps, c'est aussi un risque. Avec tous ces géants-là, qui sont industrialisés, il y a le danger que nous soyons inondés dans les pays de l'Interland. Donc, nous redoutons cela, mais en même temps, nous allons positiver, parce qu'on s'est dit qu'avec 380 millions de consommateurs, nous pourrons revoir notre façon de faire du business. Selon le président d'Investisseurs Sans Frontières, les États de la sous-région doivent dès à présent entamer la sensibilisation des populations sur les enjeux et défis du passage à l'écho. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI